bonjour tout le monde c'est caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on continue l'aventure du jeu chronocross live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah le cas de la semaine c'est quoi ou ou on ou 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 Voila. Voila. Je vais au niveau de l'équipe, hein. Je vais au niveau de l'équipe. 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 Quoi ? Je vais au niveau de l'équipe. 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 Oh oui ! C'est pas terminé. Je vous aurez la prochaine fois. Attends. Très bien, je vais vous guider pour la suite. Il y a huit piliers dans le foyer. Derrière l'avant-dernier pilier, sur la gauche, vous trouverez un interrupteur permettant de faire descendre la plateforme. L'avant-dernier pilier. Les hussards n'ont pas le droit de s'y rendre, alors je vous conseille d'y aller avec vos tenues habituelles. Mais prenez garde. Vous y rencontrez un être extrêmement puissant. Il y a huit piliers dans le foyer. Derrière l'avant-dernier pilier, sur la gauche, vous trouverez un interrupteur. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Vous voilà coincé, Vermine. Vous ne pouvez pas sortir d'ici. Bon sang. Passons à un marché. Relâchez ma fille et je vous laisse repartir. En dis-je-vous? N'importe quoi, comme si on pouvait vous faire confiance. Es-tu prête à faire de grands sauts? Attention! Ah! Pourquoi vis-tu? Pourquoi es-tu prêt à mourir? Je t'attendais, caribou. Je t'ai attendu très, très longtemps. Maintenant, viens-moi, caribou. L'instigateur de tout ça. Viens-moi, caribou. Je t'ai attendu très longtemps. Je t'ai attendu très longtemps. Je t'ai attendu très longtemps. Tu es enfin réveillé si tu cherches tes amis, ils sont dehors. Tu as bien dormi, tu peux passer par cette porte pour aller dehors, va saluer tes amis quoi. Et Karibu, tu te réveilles enfin ? Tu peux remercier Korsha, c'est lui qui nous a sauvé quand on est tombé de la falaise. Il n'y a pas de quoi, ça fait partie de mon boulot de passeur. J'avoue que ça m'a surpris quand je vous ai vu tomber du ciel. Vous avez eu de la chance de tomber dans l'eau et pas sur les rochers quoi. Mais quelle petite nature ! Comment tu as pu t'évanouir en faisant une si petite chute ? Moi c'est pas une petite écratignure de rien du tout qui va me sonner. Ah la vache, elle est brûlante. Il y a une clinique dans le village, on devrait l'amener là-bas. Allez, on va falloir que tu me files un coup de main quoi. Il semble que la patiente a été empoisonnée au venin Dridre. Je dirais qu'il lui reste deux jours à vivre. Mais si nous avions de l'essence d'hydr, nous pourrions utiliser le poison. Doc, si on trouve cette essence, Dridre, on pourrait la sauver quoi ? Ouais, mais vous n'en trouverez pas. Les hydres sont éteintes à El Nido. Comment ça éteintes, ça veut dire quoi ? Les îles étaient des créatures extrêmement rares et précieuses. Leur sang, leur os, leur viande, chaque partie de leur corps avait une valeur inestinale. Cette créature était censée soigner toutes sortes de maladies. Et c'est pour cette raison que les hydres ont été chassées sur l'île jusqu'à leur disparition. Depuis ce jour, l'espèce entière s'est éteinte simplement pour l'appât du gain. Il n'y a aucune possibilité de récupérer cette essence. En retournant sur le continent, peut-être ? C'est impossible. Les courants d'El Nido sont extrêmement dangereux à cette époque de l'année. C'est quasiment irréalisable de traverser les océans à moins d'être sur un gros bateau. Et même si vous y arrivez, vous aurez très peu de chances de trouver de l'essence d'hydre. Le temps est compté. Docteur ? Et doc, vous allez où ? On y a toujours notre problème, quoi. Veuillez m'excuser, j'ai besoin de rester seul. Caribeau, qu'est-ce qu'on va faire ? Just va mourir, ça ne me fait rien. C'est une blague, attends ici. Je vais chercher le docteur, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On me rentre dedans et on ne s'excuse pas ? Les bonnes manières, vous ne connaissez pas ? Ah, je me disais bien qu'elle devait être malade. Caribeau, amico mio. Tu devrais la laisser tomber. C'est qui, toi ? C'est quoi cette tenue ? Stasi, tu es au la ferme, je ne te parle pas au vanupié. C'est au palando, can caribeau. C'est avec lui que je parle. Tu me gênes. Vraiment ? Tu débarques ici et tu nous débites un paquet d'insultes, tu es sérieuse ? Si tu me cherches, tu vas me trouver. Ce n'est pas parce que tu es une fille que je vais y aller mollo, quoi. Bienvenue, ce n'est pas une savate d'attention qui va me faire peur. Alors là, tu vas regretter. Il ne faut pas m'énerver, quoi. Oups. Elle est passée où ? Ma chère ridicule. Cretino, c'est drôle de jouer avec toi. Je suis juste venu voir comment elle allait. C'était molto divertente. Ciao, caribeau, amico mio. Rêve de moi chaque nuit, per favore. Quelle crétine, c'est quoi son problème ? Je ne comprends pas, quoi. Dis, caribeau, il sent tout comme ça, tes copains ou quoi ? Oh, caribeau. Allez, on va lui parler. Caribeau, je te donne ça, c'est mon amulet fétiche. Amulet astral. Souviens-toi de ce que le prophète a dit, caribeau. Quand est-ce que tout a commencé ? Ou est-ce que les anges s'égarent essaient de t'en rappeler, caribeau ? Je suis vanné. Je vais me reposer un peu. Tu as entendu ce que le Toubi a dit. Il n'y a plus d'êtres dans ce monde. En plus, il n'y a aucun moyen de rejoindre le contenant et la zone à couvrir est vaste. Tu vas vraiment compter sur la chance pour trouver cette essence. Tout ça pour sauver une fille que tu connais un peu. Alors, tu comptes faire quoi ? Je peux trouver un moyen de la sauver. Bon, ça marche. Je viens avec toi. Au fait, tu sais par où commencer au moins ? Alors, quoi ? C'est bien ce que je pensais, par où on va commencer. Tout ce qu'il nous reste, c'est l'amulet de cette fille. Mais on va faire quoi ? Si seulement on avait une piste, quoi. Vous voudriez peut-être aller voir la chamane ? Il se peut que cet amulet lui dise quelque chose. Mais oui, la chamane. Une chamane. Voilà un drôle de nom. La chamane a hérité des pouvoirs du dragon divin. C'est elle qui dirige le village. C'est comme une sorte de mère ou de chèvre, quoi. La chamane saura peut-être quelque chose, mais c'est pas sûr. Enfin, ça ne coûte rien d'essayer, quoi. Restons là. On décidera de ce qu'on doit faire sous la pyroïde, quoi. Hein ? Es-tu ? Oh, Lona, tu viens de chez Melle. Explique-moi. Salut. Cette Melle, quoi. Qu'est-ce qu'elle est mijote. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est juste un chat. Mais il est bizarre. Venez, on y va. Il faut qu'on parte vite, quoi. Mais vous devez sûrement vous équiper avant. Je vous attend ici. Je vous attends ici. Faites-moi signe quand vous serez prêt. On n'a pas beaucoup de temps, alors dépêchez-vous. Si vous voulez voir la chamane, allez par là, quoi. Mentez à l'échelle jusqu'au premier étage de la tour aux marchandes. Et prenez à gauche. Vous tomberez sur la tour qu'on appelle le temps Centuaire du Dragon. Comparez le temps Mille, là. C'est le petit village ici, alors... Vous devriez vous trouver votre chemin facilement. Bienvenue voyageurs, je vous propose des matériaux en échange des éléments que vous avez en trou. Un marchand m'a donné un os, et je voudrais que vous le jetiez à la mer. Je pense que la personne à qui il appartient voudrait qu'il retourne dans la nature. Alors, incitez-vous de me rendre ses services ? Oui. Merci. Tenez, le voici. Prenez bien soin. Le beau bassin. Oui, il faut avoir des tripes pour se ressentir dans la vie. Eh, mais oui. Mon plat préféré a été les fameuses pâtes au viscère de Kalmar de Tourmila. Équipement essentiel pour se protéger du danger. C'est dans ces cas-là qu'il vous faut des améliorations de dernier cri. Je ne suis pas encore un apprenti forgerant, mais je suis passionné par tout mon travail. ... Quelle arme voulez-vous que je fabrique ? Sous-titrage MFP. 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 dans votre monde. Sous-titrage MFP. 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 Oh, yeah.